Chelsea a une cible prioritaire pour Marseille. L'Olympique de Marseille doit agir vite le marché des transferts. A beau être fermé, les coulisses continuent de s'activer. L'Olympique de Marseille, qui a fait plusieurs gros recrutements cet été, a encore quelques lacunes dans son effectif qui inquiètent son entraîneur Roberto de Zerbi. La principale. L'arrière-droit de Zerbi a clairement indiqué qu'il souhaitait renforcer ce poste. Et un nom est dans le collimateur du club. Depuis un certain temps, Kylianès, le jeune défenseur central de Fribourg en Allemagne. Et si vous êtes nouveau, abonnez-vous à notre chaîne. Et devenez membre de notre communauté en continuant l'intérêt de l'Olympique de Marseille, pour Sylvia n'est pas nouveau depuis des semaines. Le joueur de 22 ans montre un grand intérêt pour rejoindre l'ambitieux projet du club. Et tout indique que la transaction aurait pu se faire lors de la dernière fenêtre. Cependant, pour diverses raisons, le transfert ne s'est pas concrétisé aujourd'hui. Avec l'arrivée de l'hiver, l'Olympique de Marseille pourrait être prêt à faire un nouveau geste. Mais le club français sera-t-il assez rapide ? Le problème, c'est que Chelsea s'intéresse aussi à Sylvia. Selon les sources de fichage, les Blues en ont assez des blessures incessantes de Rhys James et cherchent un remplaçant de qualité sur le côté droit de la défense Sylvia, qui a un contrat avec Fribourg jusqu'en 2026 et est évalué à environ 15 millions d'euros, serait une excellente option pour le club londonien. Outre Sylvia suit d'autres noms, comme Michael Cayod, Giovanni Kanda, Jules Koundé et Jérémy Fremont. Cependant, avec autant d'options, il y a encore de l'espoir pour Marseille. Si le club agit rapidement, il pourrait convaincre le jeune défenseur central français d'opter pour le projet de derby et de devenir un joueur clé de l'avenir marseillais. N'oubliez pas que votre like est très important pour la croissance de la chaîne. Merci reste à savoir si l'OM doit faire un effort supplémentaire pour obtenir la signature de Sylvia ou pensez-vous que le club devrait chercher d'autres options sur le marché. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Nous voulons savoir ce que vous pensez de ce litige avec Chelsea et de l'avenir de notre latéral droit.